Alors je vais vous raconter une petite histoire de lettres. Ça commence tout doucement. Je lance des S comme des serpents qui s'insinuent dans des synapses. Je lance des N comme des lasso pour capturer ton attention. Je lance des M quand même qui habillent si bien les murmures mensongers de l'amour. Je lance des J qui jouent le jeu de mon jeu nostalgique. J'écris pour eux cette petite boucle, mais ça marche aussi pour elle. Je roule des R retentissants de références qui l'air de rien racontent toutes mes errances. J'envoie des eaux comme des ronds de fumée tirés sur mon mégot. Les V ? J'avoue, je n'en vois jamais. Ils ressemblent trop aux boomerangs et ne conviennent pas aux harangues. Si V est le début de la vie, E en est la fin. Je lance ici des I en pointe. Des Cris strident. Politiques, insolites, illicites. Vous n'avez pas besoin que je mette les points sur les I. Je t'ajoute des œufs à la douzaine pour couver à l'envie avant de repérer, oh mes chères parisiennes, qu'un E, c'est la fin de la vie. Alors, le M aura quand même le dernier mot. En hommage à Madoune Tandina, j'ai un texte, je suis désolé de ne pas le connaître par cœur, il va falloir que je sorte de ma poche. Ça s'appelle « Je suis un arbre ». Je suis un arbre. Ouais. Je bois avec les pieds. Ouais, c'est le pied. Je suis un arbre arabe. Un arbre à barbe. Un cèdre du Liban. Je change la lumière en salade. Je ressens mes racines. J'hallucine. Vous ne voyez pas dans ma plantation tous ces points d'exclamations ? Je suis un arbre arabe. Tous les automnes, je porte le deuil de mes feuilles. J'attends le retour du printemps pour prêter mes branches aux oiseaux, pour faire un peu d'ombre aux roseaux. Et donner... Chaque saison, la sève monte dans mes nervures. Chaque saison d'amour, une nouvelle blessure. Des cercles, des cercles secrets au cœur de mon tronc de pulpe-fiction. La prochaine fois, je ferai attention. Puis j'oublie. Par paresse. Et la fois d'après, je me blesse. Ça se corse. Un rond de plus planqué derrière l'écorce. Mais... Mais... Que vois-je au bord du ruisseau ? Planqué derrière un arbrisseau ? Mignon petit roseau. Je ne l'avais pas vu tellement il se penche. Ah ! Si j'étais un brin de lierre, je remplacerais les racines d'hier par celles de demain, plus fiers. Je me faufilerais entre les fougères, rampant comme si j'avais des mains. Je m'approcherais de ce roseau, et poserais sur sa courbe unique un regard angélique, humide, de rosé. Mais... Je suis un arbre. Et les histoires à l'eau de rose ne me sont jamais destinées. Je n'ai qu'un seul talent inné, celui de raconter des salades, de transformer la lumière en balivernes peu vraisemblables. Je vous l'ai dit, je suis un arbre, alors... je risque pas de faire le premier pas. Merci.